Bonjour, je voulais juste vous faire une petite vidéo sur tous les retours, ou en tout cas une petite partie, un petit échantillon des retours que j'ai eus suite au lancement du programme Talk To Me, 4 Dogs. Alors, un mail super adorable qui m'écrit, bonjour Patrick et merci, avec un sourire. J'en ai eu plusieurs comme ça, des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, je trouvais ça super sympa, et j'ai trouvé ça vraiment, ouais, cool. J'ai reçu un petit mot qui est, bonjour et merci Patrick, j'ai fini par trouver, passionnant. Et Annette qui m'écrit ce petit mot a été un petit peu perturbée par le fait qu'au début, dans le programme, j'avais mis plein de petites vidéos les unes derrière les autres, un petit peu comme si je voulais segmenter le cours. Et puis avec les retours que j'ai eus, je me suis rendu compte que ce n'était pas très pratique pour tout le monde. Donc finalement, j'ai tout incorporé dans une seule grosse vidéo, et ceci explique pourquoi maintenant vous n'avez plus qu'une seule grosse vidéo qui dure presque une heure, mais à l'intérieur de laquelle vous avez toutes les infos les unes derrière les autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai commencé votre cours, je me suis arrêté, ah voilà, donc c'était celui d'avant, donc je ne vois plus les vidéos, c'est normal, tout est dans un seul grand cours. Alors, c'est quelqu'un qui m'écrit, bonjour, Alain m'écrit et il me dit, bonjour, j'ai parcouru les vidéos avec un grand merci pour cette transmission de connaissances très claire, très pédagogique, j'essaye, merci. Je suis modéré sur la position dite d'accueil, le fait de se pencher pour être considéré comme une approche agressive. J'ai travaillé avec des choix évalués niveau 4, très réactifs au refuge qu'il cite et que comme c'est quelqu'un que je ne mentionne pas, je ne mentionne pas, je ne me serais jamais permis cela. Alors, oui, le fait de se pencher peut être considéré comme une approche agressive, mais ça j'en ai parlé dans les vidéos, particulièrement si c'est fait très proche du chien. Alors, évidemment, si on travaille dans des parcs de 3,12 m sur 4,50 m, oui, évidemment, on va avoir un problème si on se penche avec un chien réactif. D'abord, point numéro 1, la méthode Talk2Me n'est pas exclusivement et même presque pas vraiment, enfin, je veux dire, ce n'est pas un des publics rechercher le chien réactif. On cherche de l'apaisement, ça fonctionne avec les chiens réactifs, mais très sincèrement, ce n'est pas l'outil que je prendrai en premier avec ce type de chien. Ensuite, oui, j'en parle, la distance. Si la distance est bonne, alors, oui, ça peut être une façon de proposer au chien une solution alternative à son comportement. Maintenant, est-ce que je le ferai quand il est en train de monter dans les tours ? La réponse est évidemment non. Évidemment non. Pour le reste, ça ouvre le champ des possibles dans le domaine de l'éducation et ça c'est super, bien cordialement Alain. Merci Alain de ton message. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu... Oh ! Alors, vous ne connaissez peut-être pas Nicole Wilde, c'est une femme avec qui je suis rentré en contact il y a très longtemps. J'adore les photos qu'elle fait, c'est une photographe extraordinaire et elle est américaine. Et avant ça, je l'ai surtout vue dans Pitbull et prisonnier, dans cette série-là. Et puis après, il y a eu un truc et puis on est rentré en contact et il y a donc très longtemps qu'on est en contact et qu'on a eu quelques toutes petites discussions. Et je lui ai envoyé, et sincèrement, je vais le dire avec beaucoup de bienveillance, j'ai envoyé ce petit mot à différents... différentes personnes dont je pensais que la philosophie, la bienveillance, étaient proches de ma façon de voir le monde. Les quelques Américains à qui j'ai écrit ont été extraordinaires, amazing ! Sincèrement, l'accueil que j'ai eu a été super. Je n'ai pas reçu la même... écoute la même réception de la part des gens, pourtant supposés être plus proches de moi et particulièrement dans notre philosophie des positifs. Je ne suis pas vraiment déçu. Je pense qu'une fois de plus, ma naïveté s'est heurtée à la réalité. Pas de soucis, pas de rancœur là-dessus. Mais quand même, ce sentiment bizarre de m'être fait prendre par la patrouille, alors qu'au départ, ça me semblait une belle idée à partager. Mais apparemment, même quand on partage, même quand c'est gratuit, il semblerait que ça puisse déranger des gens d'incorporer ce genre de choses dans leur approche. Il n'y a pas de message subliminal, les choses au moins sont dites. Alors, un petit mot, merci Patrick pour cette super vidéo très intéressante et instructive. Tu es captivant. Ça me sera certainement très utile dans mon travail avec les chiens, ainsi que dans ma relation avec mon propre chien qui se renforce encore plus. Je me suis abonné à ta chaîne, vivement la suite. Eh bien, oui, merci Océane. Oui, maintenant on peut s'abonner à la chaîne YouTube. Ce n'est pas ma grande priorité, la chaîne YouTube, mais elle sert de relais quand même à pas mal de choses, et donc particulièrement, entre autres, à cette vidéo-ci. Et donc, au fur et à mesure du temps où je rajouterai des vidéos comme celle-là, vous pourrez les voir en plus, et elles arriveront au fur et à mesure du temps dans les bonus, dans la playlist Octomé. Alors là, j'ai un petit mot de Sidi qui me dit très bien la partie du talk lors de la formation, etc. Il y a des remarques que j'avais tendance... J'avais remarqué que j'avais tendance à moins faire attention à certains signaux qu'à d'autres. Je vais remédier à ça. Le problème qu'on a souvent, c'est que... On a identifié deux, trois signaux, et on pense que ça... C'est la partie visite de l'iceberg. Et je pense que le chien évolue dans sa communication. Et qu'il peut modifier sa communication au fur et à mesure du temps où il communique avec des congénères, avec d'autres humains, etc. Et donc, vous devez être aussi attentif à l'évolution que vont avoir ces signaux. Et dans le message de Sidi, merci pour le partage, bonne journée à toi aussi. Je pense qu'effectivement, vous devez être toujours attentif aux modifications et ne pas vous enfermer dans une routine où on aurait toujours la même séquence. Parce que s'il y a une chose dans les urs, c'est que le chien est complètement capable de nous surprendre. Dernier petit mot. Concernant le cliqueur, j'adore les vidéos là. Alors, concernant le cliqueur, j'ai constaté ça. Les chiens qui sont très habitués à travailler au cliqueur, particulièrement au shopping, sont moins réceptifs au talk to me. Est-ce que j'en fais une généralité ? Non. Est-ce que ça en fait un truc scientifique ? Non. Est-ce que c'est mon constat de l'expérience que j'en ai parce que je fais ça depuis 6 ou 7 ans maintenant ? La réponse est oui. Est-ce que ça vaut autre chose que ça ? Non. Une vidéo d'immo du protocole, alors, il y a une question qui n'est pas là. Qui sera traité, j'espère, la semaine prochaine ? Et la vidéo d'immo, oui, vous l'aurez, elle sera extrêmement simple à faire. Il me suffit de quitter mon magnifique bureau et de descendre juste en bas, de récupérer un de mes Australiens, presque, j'ai envie de dire, au hasard. Et à ce moment-là, on pourra avoir la vidéo d'immo que vous attendez. Voilà. Et donc, Thomas, tu dois devoir attendre une semaine de plus. Allez, à très vite. Merci. 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 Merci.